Il sort enfin de l'ornière. Guillaume Poineau, éleveur dans le sud de la Vienne, a connu les pires difficultés financières. Jusqu'en 2030, je vais payer, travailler pour juste payer des dettes. Pas pour de revenus, pas pour rien du tout. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me loge, qui m'habille, qui me nourrit, qui fait face à tous les besoins du foyer. Moi, je ne fais que de payer des dettes. Je suis un esclave moderne du système. Un an après, l'éleveur retrouve le sourire avec un nouvel élevage, mais cette fois-ci avec des brebis. Moi, j'étais rendu à la rupture. Je ne pouvais plus travailler avec les banques, avec mes fournisseurs. Et aujourd'hui, ça y est, la machine est relancée, redémarrée, grâce à vous tous. L'éleveur a eu la force de lancer une cagnotte solidaire sur Internet. Il n'y croyait pas trop et pourtant, en quelques mois, ce sont 9500 personnes qui ont répondu à l'appel. Sans cette cagnotte, de toute façon, l'exploitation disparaissait. Et depuis la cagnotte, ce n'est plus ni moins qu'une renaissance. Ça m'a permis de faire face à mon annuité à l'époque. Aujourd'hui, j'ai à nouveau des animaux différents, ce sont des moutons. J'ai des brebis lacônes pour faire du lait et peut-être du fromage, donc de la transformation fermière. Et aussi des brebis pour faire des agneaux, de viande. Autre forme de solidarité, un agriculteur cède à Guillaume un peu de terre pour nourrir ses animaux. Mais c'est bien justement que tu viennes avec tes brebis. Moi, d'un autre côté, ça utilise mes pâtures. Parce qu'autrement, c'est bien des pâtures qui servent à pas grand-chose. C'est l'hommage de laisser perdre. Et puis on répond à une attente sociétale. Aussi. Les animaux dans les champs, au vert. Les projets repartent. Idées de circuits courts, aménagement des terres. Je fais une clôture double fil électrique sur toutes ces zones-là. Et puis j'en mets une cinquantaine là et puis termine. Et puis ça nettoie. Avec toutes ces preuves de solidarité, Guillaume Poineau retrouve de l'ambition et se remet à rêver. Pour moi, l'apothéose, ça serait un marché de producteurs avec des ateliers de transformation et des marchés de producteurs. Magasins de producteurs ici localement. Et puis Guillaume a un dernier rêve qui lui tient particulièrement à cœur, comme avant, élever des chèvres sur l'exploitation familiale. Un élevage interrompu à regret à cause des difficultés économiques de ces dernières années.